Je pensais qu'il allait tourner la page et justement repérer cette fusion qu'on attend toujours entre le christianisme et le bouddhisme. Cette fusion, attention, elle existe depuis longtemps, elle a déjà été faite au sein même de l'église par Saint François d'Assise. C'est pour ça que j'étais très heureux quand il s'est appelé François. Saint François d'Assise, d'ailleurs, tout son système consiste à, comment dire, de le vivre de manière assez rustique, pas trop littéraire, parce qu'évidemment c'était l'époque de l'Inquisition, donc il essaie de passer à travers les gouttes. D'ailleurs, il est très bien passé et son ordre n'a pas été détruit après sa mort, contrairement à ce qui aurait dû se passer, parce qu'il avait un langage assez hérétique. Au fond, vous savez, le christianisme, il s'en sortira en agglomérant d'autres choses. Je pense notamment au bouddhisme, pourquoi pas au taoïsme, etc. Et en revenant d'ailleurs, par exemple, en réintégrant des idées que, des hérétiques, je pense à Giordano Bruno, dont je parle aussi dans le livre, qui, comment dire, Giordano Bruno, c'est un cas extraordinaire, c'est quelqu'un qui a été brûlé, donc, enfin, oui, il est passé au bûcher, parce qu'il a refusé de, j'en disais, d'abgérer à aucun moment, et c'est quelqu'un qui disait qu'il y avait d'autres ronds. C'est absolument extraordinaire quand on y pense aujourd'hui, des siècles après, c'est qu'effectivement, il y a d'autres ronds, c'est-à-dire, il y a tous autour de nous, des milliards d'exoplanètes, vous connaissez la définition d'une exoplanète, c'est une planète sur laquelle la vie est possible. Comme il y en a des milliards et des milliards, n'importe quelle loi de plan d'épidité, si vous regardez, forcément il y en a. Alors, est-ce que ce sont des grands insectes, des abeilles, des guèves, est-ce que ce sont des poulpes géants, je ne sais pas. Enfin, c'est clair, il faut vivre avec ça. Et pour revenir à Spinoza, c'est important, ça va aussi avec le bouddhisme. Spinoza, c'est très simple, pour comprendre Spinoza, il y a toujours des mots. Deus, Sive, Natura, je parle en latin, c'était la langue de l'époque. Dieu, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire ils sont confondus, la nature et Dieu sont confondus. Dieu n'est pas un personnage avec une barbe en haut de montagne ou sur un nuage qui nous dit ce qu'il faut faire. Dieu, c'est nous, c'est vous, c'est tout, c'est là. Et ça, c'est ma vision. On peut très bien l'intégrer avec le christianisme, mettre un peu de taoïsme par-dessus, pourquoi pas. Aujourd'hui, chacun a un peu sa religion en quitte, je trouve que c'est positif.